Les gars, les gars, vous vous souvenez sûrement que Simon avait kidnappé Béa, la soeur de Sophie, et avait demandé à celle-ci de le faire un enfant avant d'être libéré. Malheureusement pour Simon, le concierge de l'hôtel où il était a appelé la police et la police a débarqué et on a finalement arrêté Simon. On a arrêté Simon et Béa était tellement fière, comme Béa a la grande gueule, elle s'est mis à gueuler, à se moquer de Simon et tout et tout. De l'autre côté, le commissariat appelle donc Sophie pour lui faire savoir qu'on a enfin retrouvé sa soeur. Sophie rentre donc à la maison pour voir papa le corps, elle dit à papa le corps qu'on a retrouvé finalement Béa, papa le corps est déjà tellement fier. Sophie taquine un peu son père et dit que non, on a retrouvé Béa, mais celui-ci est malheureusement dans un sachet plastique, qu'on vous dit que Béa est morte. Papa le corps a commencé à faire le deuil, il a pleuré, pleuré, encore, encore et encore. Et après, Sophie l'a finalement dit la vérité, que non, c'était juste une blague. Papa le corps n'était pas fier de la blague, la blague était de mauvais goût pour lui. Après ça, ils sont donc partis au commissariat pour essayer de voir Béa. Papa le corps était encore une fois de plus tellement heureux en revoyant sa fille Béa. Les policiers sont en train d'interroger Simon, Simon dit que non, il n'a pas lui capturé Béa, que non. Il a juste interdit à Béa de sortir tant qu'elle n'a pas accouché. Pendant l'interrogatoire, c'est donc là que papa le corps arrive. Mauve papa le corps, il a lui complètement corsé Simon, il corsé Simon, encore, encore, encore. Il y a Simon qui m'a dit, tu prends ma fille, tu mets carrément chez toi, est-ce que tu l'as épousée, est-ce que tu m'as donné l'argent. Papa le corps, il aime trop l'argent en fait. Quand les commissaires, les gens de la police, ils commencent à dire à papa le corps, calme-toi un peu, ici on est au commissariat. Mof, papa le corps sort encore le même bâton, il commence encore à taper les policiers avec. Mais ce père, il me fume de ce fume en fait. Les amis, les amis, M. Barga, lui c'est un cas, mais c'est un cas de ce cas. En fait, vous vous souvenez sûrement que le pasteur, le soi-disant père de Arnold, avait chassé Alice de la maison. Ben, Alice est donc dans sa maison, elle est en train de causer avec son père et tout. M. Barga a complètement dit à Pasi qu'elle n'est plus de la famille, que comme elle a refusé d'être la présidente de l'entreprise, elle n'a pas le droit de savoir ce qui se passe dans la famille Barga. Vous connaissez bien Pasi, Pasi voulait insister pour savoir pourquoi est-ce que sa petite soeur a été chassée du foyer Mof. M. Barga l'a complètement ignoré et ce qui est bizarre c'est que sa maman, Mme Barga, était du même avis que son mari. Ils en ont commencé à parler business et ils ne géraient même plus Pasi. Pasi était là comme une perdue, elle n'a finalement pas parti elle-même, elle ne comprenait plus ce qu'elle foutait là. Comme je vous l'ai tantôt dit, ce n'est pas Arnold qui a chassé Alice de la maison, mais c'est son père qui est le pasteur qui déteste carrément les Barga. Arnold vient donc dans la maison des Barga pour récupérer sa femme. Dès que M. Barga voit donc Arnold, il dit à Arnold que mais tu es venu faire quoi ici là parce que tu as chassé ma fille de chez toi. Arnold essaie d'expliquer à M. Barga que non, ce n'est pas lui qui a chassé Alice, que c'est son père. M. Barga dit carrément à Arnold que si ton père l'a chassé, c'est parce que tu lui as demandé. Tu es un homme faible et je ne sais pas ce que tu fous encore avec ma fille dans ta maison. De plus, tu es en train de dresser ma propre fille contre moi parce que tu veux qu'elle démissionne des entreprises Barga et compagnie. Pendant qu'il s'est arrêté de causer, Alice arrive et elle dit à son père que papa, je vais quand même causer avec lui sur mon mari et tout et tout. Mais M. Barga refuse complètement que sa fille Alice cause avec Arnold. Il ajoute même, il dit même à Arnold que va tout de suite sur le coup déménager la maison que j'ai construite pour ma fille. Parce que cette maison ne t'appartient pas. Mais les amis, vous vous rappelez sûrement de Karine, l'ancienne femme de Piwollet. Cette fois-ci, elle a carrément jeté son dévolu sur M. Kandem. Et M. Kandem est en train d'entrer dans le jeu jusqu'à ce qu'il a envie de passer aux choses sérieuses avec Karine. Or, il la connaît depuis seulement deux jours. Mais ça me dépasse tellement. Il a été tellement ébruit par le comportement de cette dernière qu'il a même invité Karine chez lui. Karine l'a même fait carrément à manger et ils ont mangé ensemble. Vous vous imaginez le jeu que celle-ci est en train de faire ? Mais il sera blessé lorsqu'il va savoir que Karine ne veut rien de sérieux et qu'elle veut juste manger son argent. Parce qu'elle s'est très bien renseignée sur lui avant de commencer à le draguer. Parce qu'il faut dire que c'est elle qui a dragué M. Kandem. Mais M. Kandem, tu es dans des sales draps, mon ami. Les filles ne jouent pas au Cameroun, ça c'est clair. Les gars, les gars, vous vous rappelez sûrement que Miranda était calée au village parce que Piwollet n'avait pas accepté de l'épouser puisqu'il aime encore pas si. Parce que oui, Piwollet, il aime encore pas si. La maman de Piwollet a fait en sorte que la mère de Miranda accepte que Miranda vienne en ville dans la maison de Piwollet pour accoucher leur enfant. Lorsque Piwollet voit donc Miranda débarquer dans sa belle robe rouge, Piwollet est stupéfait en fait. Il aime Miranda mais d'un amour fou. Il ouvre les yeux, il commence à dire, Miranda, qu'est-ce que tu es jolie, je vous sers quoi, il est tellement fier. La mère de Miranda demande que bon, j'ai accepté que ma fille vienne accoucher chez toi. Après son accouchement, comment ça va continuer, quelle serait la suite ? Est-ce que tu vas l'épouser ou quoi ? Il dit que maman, calme-toi d'abord, après qu'elle aura accouché, on va voir pour le moment, il faut d'abord qu'elle accouche. Mais tu vois dans le regard de Piwollet, il aime vraiment Miranda. Moi je me demande s'il aime Miranda ou alors il aime les enfants parce que ce gars, il trouble un peu. Et Piwollet, Piwollet, ce gars, il est tellement toxique pour Passy et sa fille Princesse, mais il est toxique à un niveau que moi je ne comprends plus. En fait, aujourd'hui c'est la finale du concours que Princesse est en train de faire en tant que top modèle. Et puisque son père, Piwollet, ne voulait pas du tout que Princesse passe ce concours, il a donc demandé à des bandits en fait d'aller kidnapper Princesse. C'est donc comme ça que lorsque Passy veut sortir avec sa fille Princesse, deux bandits débarquent dans la maison et ils enlèvent Princesse. Ils sont en train de fuir avec Princesse. Heureusement pour Passy, elle a tout de suite appelé la police et sur place il y avait des agents de sécurité qui ont pu arrêter les deux bandits et libérer Princesse à temps. C'est donc comme ça que Passy s'est rendu avec Princesse au concours pour que celle-ci puisse défiler. Mais je trouve qu'à ce niveau-là, Piwollet, il est un peu trop toxique en fait. Il est un peu trop toxique pour sa fille et pour Passy. Après que Passy ait pu sauver sa fille des griffes des ravisseurs, ils se sont rendus où le défilé devait se tenir. Tout le monde était en train de défiler, les autres filles sont passées, tout et tout et tout. Maintenant lorsque le tour de Princesse arrive de marcher, celle-ci commence à défiler et tout. Elle est en train de marcher et après quelque part, bam, le désespoir, elle tombe carrément. Je me demande si elle s'est évanuée ou alors si elle a fait un faux pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, Princesse, elle est tombée et tout le monde était inquiet, Passy, Prince, enfin tout le monde était inquiet dans la salle. Toute sa famille qui est venue la soutenir. Les amis, Kim n'est pas encore au bout de ses souffrances. Je vous ai bien dit que puisque Kim est brûlé au visage, je suis sûr que Austin devait la quitter. Et là, les choses commencent à être difficiles pour Kim parce que Austin n'arrive même plus à la regarder dans les yeux. Il ne veut même plus sortir avec elle. Il n'arrive même plus à rester à côté d'elle. Enfin, il ne veut plus rien faire avec Kim. C'est tellement triste en fait. Imaginez-vous que Austin veut sortir pour le défilé de Princesse. Kim propose donc qu'elle veut l'accompagner. Austin refuse carrément. Il dit à Kim que regarde ton visage, regarde à quoi tu ressembles. Est-ce que tu penses que ce serait normal qu'avec ce visage, tu sors et que tu ailles rester au milieu des gens ? Et ça m'a tellement fait mal pour Kim en fait. Et plus que Kim se sent mal, elle commence à pleurer. Austin fait genre, il ne doit plus sortir. Ils vont rester tous les deux pour passer la soirée ensemble. Mais lui, il a pour idée. Il a la seule idée en tête de sortie. Il attend que Kim soit en train de dormir. Il retire la main de Kim qui reposait sur son épaule. Et il sort lui en douce. Mais je me dis que finalement, il va devenir toxique pour Kim en fait. Il faut que Kim sorte rapidement de cette relation. Sinon, elle va encore devenir même dépressive. Elle va vraiment en souffrir. Et moi, je pense que Kim souffre trop dans cette série. Oh mon Dieu. Voilà les amis, c'était donc tout pour le résumé des épisodes de 35 et 36 de votre série préférée, Madame, Messieurs. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Likez, partagez. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux épisodes. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.